Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à cette nouvelle émission Mési du Kamouraska, une émission qui m'envalore les producteurs et les produits de chez nous. Aujourd'hui à l'émission, on parle avec Samuel Lavoie de la ferme RACU, Jennifer, blogueuse de Moi et mes souliers, pour nous parler de ses bonnes adresses au Kamouraska. Et je suis en compagnie de Julie-Ode Audet, une des chefs de la brigade Café Bistro Côté Est. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Julie? Aujourd'hui, je vais vous préparer un risotto d'orge à la tomate séchée avec safran, avec un petit filet d'huile d'olive, du recu, bien sûr. Avec comme accompagnement, une petite salade d'inspiration espagnole aux paprikas fumées avec du verjus, tomates, poivrons, oignons, quelque chose de bien simple. Avec comme innovation du blé germé pour pimper la chose, mettre un peu plus de vitamines là-dedans. Alors c'est ça que je vais vous préparer aujourd'hui. Mais ça a l'air très bon, donc on te rejoint à la fin de l'émission. Allez, va t'en dans la cuisine et va nous préparer ça! Salut Perle! Bonjour Anne-Christine! Ça va bien? Très bien, toi aussi? Oui, tu nous as versé du vin de la ferme Raku. Oui! Parle-nous de ce vin. Alors un nouveau produit régional de la ferme Raku, Samuel Lavoie. Donc une ferme qui produit des raisins de table, des petits fruits, des grains, mais aussi qui fabrique un premier vin cette année. Alors c'est un cépage muscat. C'est dans la tradition des vins nature, donc on peut remarquer que c'est un vin qui est non filtré, légèrement voilé. Donc ça va lui apporter des caractéristiques particulières. Entre autres, c'est un terroir, c'est un lôme sableux et ça va amener un vin très rafraîchissant, un peu comme les vinaux verdés portugais, un peu comme le muscat espagnol ou français également, donc un vin en fruits. Ici, on a étonnamment du fruit exotique, alors terroir Kamouraska, terroir exotique, pourquoi pas? Et on va retrouver aussi des notes herbacées, donc vraiment un vin rafraîchissant qui va nous faire voyager. Parfait. En terminant, avant de le boire, ça s'appelle le recul. Le recul, oui, je pense que Samuel va pouvoir vous expliquer ça tout à l'heure. C'est parfait, on goûte? Salut! Alors, je suis en compagnie de Samuel Lavoie, copropriétaire de la ferme L'Euracu. Bonjour, Samuel. Bonjour. La ferme L'Euracu, c'est une ferme familiale située entre pleuves et montagnes dans la municipalité de Saint-Germain de Kamouraska. C'est ça. C'est une ferme qui a été acquise en 2001, qui s'est convertie à l'agriculture biologique en 2003. Puis depuis ce temps-là, on fait de l'agriculture respectueuse. Respectueuse, vous faites de la production de petits fruits, de céréales et aussi de vin. Oui. Majoritairement, on est dans la culture céréalière. Donc, on a du blé, de l'épaute, du seigle et quelquefois de l'orge brassicole. Ce sont les principales céréales cultivées à la ferme. Sinon, il y a une bleuétière et on a un petit vignoble qui les raisins servent pour le vin et la production de petits fruits frais. J'imagine que vous n'avez pas commencé avec le vin, les petits fruits et les céréales. Vous avez commencé avec quoi? Les céréales? Les céréales, oui. Les céréales depuis 2003. En 2007, les premières vignes ont été implantées. Donc, si on voulait faire des vins de qualité, il fallait connaître notre terrain et connaître quel type de vignes qui pourraient pousser sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, la production de vins, j'imagine, c'est assez et rare parce que c'est quand même difficile de faire du vin ici au Québec. C'est extrêmement difficile. Il faut se voir comme des pionniers, des aventuriers. C'est... tout d'abord, c'est un projet personnel. Si on arrive à en vivre, tant mieux. Mais ça commence à petite échelle et d'année après année, on grossit légèrement. Puis on commence à arriver à quelque chose de satisfaisant. Mais parle-nous du début de l'aventure. Qu'est-ce qui a fait que tu décides d'aller dans la production de céréales, de petits fruits, de vins? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Bon, bien, tout d'abord, les céréales. Moi, je travaille avec ma mère, Nicole Goulet. Elle a lancé l'idée de faire de la production de céréales en régie biologique. Parce que c'est une femme qui a toujours privilégié ce type d'agriculture. Donc, j'ai été introduit à l'agriculture par ma mère. Ensuite, j'ai fait un cours à l'ITA, à la Pocatière, pour parfaire mon cheminement, mes connaissances. Donc, toutes ces années, on a cultivé différents types de céréales, essais et erreurs. Ensuite, j'ai fondé la volée de farine, qui était une meunerie à la ferme L'Oracude. Je distribuais des farines dans la région. Mais tu le fais encore? Non, j'ai arrêté. La volée de farine a terminé depuis deux ans. Mais l'aventure a duré sept ans. J'ai fait des farines moulues sur pierre à la ferme. Sauf qu'on a gardé le créneau des céréales. Maintenant, on vend à d'autres meuneries qui font très bien le travail, eux autres aussi. Donc, on les approvisionne en grains de qualité, toujours en agriculture biologique. Sinon, le projet du vignoble et des vignes, ça, c'est un projet personnel. Un projet personnel, parce que tu aimes beaucoup le vin. J'aime le vin, ça n'a pas commencé par le vin. On a commencé, on cherchait une culture de petits fruits qui seraient différentes dans la région. Et j'ai vu qu'il y avait du raisin de table québécois qui commençait à petite échelle. Donc, on a planté plusieurs plants d'un cépage qui est le Summerset. C'est un petit raisin rouge, très sucré, qui est hâtif. Donc, il a bien réussi dans la région. On a eu une belle réponse des gens autour. On a fait de l'autocueillette. On en met dans les marchés, les épiceries locaux. Ça sort bien. Les gens apprécient beaucoup ce fruit. Vous vendez la grappe de raisin. Oui, la grappe de raisin. Cette production de raisin de table était complémentaire à une bleuetière qu'on a déjà à la ferme. Ensuite, à force de faire du raisin, tu te dis pourquoi je ne ferais pas du vin avec tous ces beaux raisins-là. Pourquoi ne pas se compliquer la vie en faisant du vin? C'est ça. Moi, j'allais souvent à des journées formation pour des vignobles. Mais j'étais toujours dans le raisin de table. Je n'avais aucun but de faire du vin. Bon, tu jases avec les gens. Pourquoi tu ne fais pas du vin? Pourquoi tu ne l'essayes pas? On va l'essayer à petite échelle. C'est comme ça, d'année après année, que la petite échelle grossit tranquillement. On est rendu avec un certain nombre de vignes pour offrir une petite production. Est-ce qu'on peut se procurer dès maintenant votre vin? Non, pas encore. On est privilégié aujourd'hui. Parce que j'ai mon permis de production de boissons alcooliques cette année. Il devrait y avoir une petite boutique à la ferme cet été, en 2016. Mais l'aventure va vraiment commencer en 2017 au niveau des vignes. Donc, on va pouvoir aller vous voir dès cet été? Dès cet été au mois d'août. Est-ce que vous allez faire une petite visite guidée de votre ferme? Oui. De votre ferme de quand même 64 hectares, ce n'est pas rien. Oui. Pour les privilégiés. Parce que pour le moment, on n'est pas ouvert au public, disons, au niveau de la ferme. Mais peut-être pour la boutique, en tout cas. Oui, la boutique. Si on parle de vos petits fruits, est-ce que vous faites des produits transformés? Oui, bien, je fais du jus. Je fais du verre jus. Du verre jus? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du raisin qui est cueilli avant pleine maturité. Donc, on le cueille dans un stade qui a de 12 à 13 % de sucre. Un raisin qui serait cueilli pour le raisin atteindrait 20-24 % de sucre. Donc, on est vraiment comme 10 degrés de sucre plus bas qu'un raisin à pleine maturité. Donc, on se rapproche du vinaigre, du citron. Puis ça, c'est un produit qui sert en cuisine, finalement. En Europe... Base pour faire des recettes. En Europe, on utilisait le verre jus avant l'arrivée du vinaigre. OK. Donc, à l'automne, avec les raisins non mûrs, comme ça. Fait que ça, on offre ça à la ferme, une petite production de verre jus. Sinon, avec notre raisin de table, on fait du jus de raisin qui est vendu dans la région. Mais justement, c'est où qu'on peut se procurer vos produits? Bon, à la ferme, au Jardin du Bedeau, en Kamouraska. OK. Les paniers entre nous. Sinon, au niveau des raisins, il y a Provigo Saint-Pascal, IGA, Rivière-du-Loup, la ferme Cybelle à la Poquatière. On peut en manger dans des assiettes au restaurant Côté-Est. Est-ce que ça s'étend un peu à l'extérieur aussi de la région? Oui. On en envoie... Bon, il y a les... Il y a les fruteries Les Pères Nature, en Beauce, qui m'en achètent. J'en vends sur Montréal aussi, certains restaurants qui... qui ajoutent ce raisin-là à leur cuisine, finalement. Puis j'en envoie aussi quelques... Il y a une fruterie sur Québec aussi qui m'en prend. Et si on parle de votre production de céréales, vous fournissez à qui ces céréales-là, aux gens de la région? Euh... bien, principalement, on fournit la boulangerie Nîmen, qui est ici à côté, une excellente boulangerie. D'ailleurs, on est chauvins, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ensuite, sinon, on approvisionne d'autres meuneries qui s'approvisionnent en régies biologiques, comme la Milanaise ou le Moulin-Lapierre, qui sont dans le sud du Québec. Et est-ce qu'on doit préparer notre terre avant de faire la production de céréales? Est-ce que c'est important de faire des tests avant pour avoir vraiment une bonne céréale? Oui. Bien, nous, au Bas-Saint-Laurent, on n'a pas un climat exotique, mais on a un climat à céréales. On se rapproche d'un climat qui est beaucoup plus similaire à l'Écosse, si tu veux. OK. L'Angleterre, c'est des terres fraîches, donc des bonnes terres pour la culture céréalière. On n'a pas beaucoup de maladies dans nos céréales. On a aussi une saison qui est assez longue. Puis on a la proximité du fleuve, qui fait que l'hiver nous donne... Le fleuve est froid, mais nous redonne de la chaleur à cause de la température de l'eau l'hiver. Donc, pour toutes les céréales en hivernation, que ce soit le seigle ou les potes qu'on doit semer au mois de septembre, qui passent l'hiver sous la neige et ça recroît au printemps, eux doivent rester sous la neige l'hiver. Puis la proximité avec le fleuve tempère le climat, finalement. Est-ce que c'est un travail à l'année? Non. Au niveau de la culture céréalière, c'est saisonnier. L'hiver, on est plus dans l'élaboration de nos projets, la distribution et les préparatifs de la prochaine année qui s'en vient. Justement, si on parle de projets, est-ce que vous avez des projets futurs pour votre ferme? Oui. Là, il y a quelque chose de nouveau avec un ami de longue date, Jérémy Chenard. On est allé en Espagne l'automne dernier. On a ramené une bonne quantité d'huile d'olive qu'on a en bouteille à la ferme sous le nom de La Précieuse. Puis c'est un projet parallèle, si je vous dirais, des activités connexes en tant qu'agriculteur. On essaie de s'occuper à l'année. Ça fait qu'on veut offrir une huile de qualité aux gens de la région. On est tombés en amour avec ce produit-là, finalement. Et est-ce qu'on peut s'en procurer de cette huile-là dès maintenant? Oui, dès maintenant. Elle est embouteillée depuis cet hiver. On va en mettre dans les commerces locaux. Côté Est, on va en avoir sur ces tables, un petit kiosque aussi de vente. Ensuite, il y a l'épicerie Daniel Drapeau, Boucherie Belgein-Rivière-du-Loup, il va en avoir un jardin du Bedeau. Donc beaucoup d'entreprises qui vous encouragent ici. C'est merveilleux. Et la ferme, le Raku... Pourquoi le Raku? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, le Raku? C'est bizarre, ça, le Raku. Bien, je dis pas bizarre, mais c'est intriguant. Oui, c'est intriguant, c'est vrai. Le Raku est une déformation en jargon populaire du mot recul. Parce que la terre forme un recul à l'intérieur des terres, une baie fermée qui s'éloigne. Les gens de la région ont toujours appelé ça le recul, qui est devenu en jargon populaire le Raku. Si tu parles à tous les gens de Saint-Germain, qu'est-ce que c'est le Raku? Ils vont désigner cet endroit-là. Donc on a été dans le sens du mot à son origine. Donc on l'a appelé, comme les gens l'appelaient, finalement, le Raku. Donc je viens de comprendre pourquoi vous avez appelé votre vin le recul. Le recul, c'est la terre. Il est produit exactement sur cette terre-là. Donc le recul qui forme une baie qui s'enfonce à l'intérieur des terres. Et en terminant, Samuel, parle-nous des autres propriétaires de la ferme qui sont-ils? Il y a mon père, Roger Lavoie. C'est vraiment une ferme familiale. Puis il y a ma mère, Nicole Goulet, qui est très active à tous niveaux à la ferme. Puis qui est aussi toujours en recherche et développement au niveau de la culture des sols. Donc ils cherchent à améliorer beaucoup la vie des sols sur cette ferme-là. Merci beaucoup, Samuel. Dans un instant, la chronique de Jennifer. Alors Jennifer revient de s'ajouter à la table, blogueuse pour Moi-Messoulier. Elle vient nous parler de ses bonnes adresses pour un séjour gourmand à Kamouraska. Bonjour, Jennifer. Donc, par quoi qu'on commence? On commence par une bonne nuit de sommeil quand on veut faire un week-end ou un séjour dans une région aussi belle que le Kamouraska. Il faut être en forme. Oui, ça part bien la journée. Oui, c'est ça. Donc pour moi, c'est vraiment trouver un bel endroit où dormir. Et souvent, j'essaie d'allier ça avec la gourmandise. Donc j'essaie de trouver des endroits qui ont vraiment des bons déjeuners. Et les bons déjeuners, il y en a en masse dans le coin. Je te rends compte. Moi, j'ai découvert... La première auberge que j'ai découvert ici, c'était l'auberge des îles qui est tout près du village de Kamouraska. Et je pense que la particularité de cet endroit-là, c'est la vue. On est directement à la falaise, le fleuve, le bord du fleuve. Donc on est vraiment dans un lieu paradisiaque. La nourriture est bonne. Ils servent aussi les autres repas, mais le déjeuner est particulièrement... C'est une bonne façon de commencer la journée. Et on dort très bien aussi dans des belles chambres, décorées un peu champêtre, un beau décor. Mais Jennifer, tu as fait tes recherches avant de quitter Montréal. Oui, c'est ça. Bien, moi, je suis de Montréal. Donc pour moi, c'est des escapades gourmandes que je fais dans le coin. Je fais des recherches sur les sites, par exemple, l'office de tourisme qui m'ont aidé un peu là-dedans. Je découvre des fois par hasard des choses, des recommandations sur d'autres blogs. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert la région. Que tu as fait ton itinéraire ici à Kamouraska. Oui, absolument. Donc c'est ma troisième visite. Donc j'ai ramassé des petits bouts un peu à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, j'ai dormi à l'auberge comme au premier jour de Saint-Pakombe, qui est dans un autre registre. C'est l'ancien précipitaire et c'est tout aussi gourmand. C'est très beau, des grandes chambres. C'est plus dans les terres aussi. On a laissé un peu le littoral. Exactement. On est moins proche du fleuve, mais on est vraiment... C'est très beau aussi. C'est derrière l'église. On a vraiment une vue sur la rivière. C'est très chouette. Les propriétaires sont vraiment accueillis. Vraiment, vraiment, vraiment gentilles. Oui, oui, oui. Puis j'ai eu la chance d'être toute seule. Donc j'avais ce beau lieu-là à moi toute seule. Je me suis baladée. J'ai lu un livre dans le salon. Et puis évidemment, ce matin, j'ai mangé comme une reine. Donc vraiment des produits locaux, de la fromagerie de Mouton Blanc. Tout ce qui est dans l'assiette est pensé aussi. Ça ne correspond pas à ce que je recherche quand je voyage. Oui, il y offre beaucoup de produits locaux. C'est important. Exactement. Puis c'est encore plus le fun quand on est quelque part de manger ce qui vient du coin. Donc c'est mes priorités quand je suis sur la route. T'as aussi fait un tour à la fée gourmande, de chanceuse. On ne peut pas, tu sais, quand même, une chocolaterie, on ne peut pas. Je ne peux pas. Tu connais Samuel, la fée gourmande? Oui, je connais. Je pense que c'est un incontournable, manger du bon chocolat. On peut dormir là aussi. On peut dormir là, c'est ça. Puis il offre des déjeuners assez gourmands, merci. Des chocolatés, on leur a dit, c'est ça, c'est très généreux. Puis bon, on peut se ramener des chocolats pour la route ou à la maison, mais ça ne sera jamais à la maison dans mon cas. Ça fait que c'est sûr que c'est pas... On t'en achète beaucoup. Oui, c'est ça. On les met dans la vallée ici pour être sûr qu'on ne peut pas piger. Mais oui, c'est super beau. C'est plus moderne, bon, des murs un peu plus rocheux. Ça a moins le côté champêtre, c'est plus moderne. Un autre registre, mais vraiment aussi un accueil tout aussi chaleureux. Est-ce que tu as des coups de cœur pour un séjour gourmand ici? J'en ai 14 millions, c'est ça le problème. Mais bon, j'en ai choisi quelques-uns pour l'émission. C'est sûr que pour moi, j'ai adoré la boulangerie Mimane, dont on a parlé aussi. Très bonne boulangerie. Oui, puis bon, les viennoiseries, tout ce qui est un peu sucré. C'est encore une super place pour prendre des choses pour la route ou même pour ramener à la maison un petit peu du Kamouraska. C'est bon pain. Oui, du bon pain, puis c'est parfait avec le bord de fleuve pour se faire un petit sandwich. avec les mérines dont je parlerai tantôt. Mais sinon, je dirais que c'est beaucoup dans le village de Kamouraska. Donc, il y a évidemment le magasin général. Je pense que pour un touriste dans la région, c'est quelque chose qu'il faut voir parce qu'il y a un peu de tout. Il y a de la nourriture, il y a des souvenirs, des décorations vintage. La brocante. Oui, exactement. On peut se trouver une super belle paire de bottes de cow-boys à prix résonant. Vraiment de tout. Et un sandwich, donc on voit que c'est vraiment de tout. Et puis, sinon, il y a toujours le comptoir gourmand des jardins de Kamouraska aussi où on peut se procurer plein de choses. Et qui est encore situé à Kamouraska. Absolument. Il y a un thème quand même. Ça tourne quand même autour. Sinon, du côté de mes coups de coeur vraiment que j'ai aimés, c'est ici, le café Côté Est, café Bistro, que j'ai vraiment aimé. Oui, c'est ça, santé. Yeah, santé! Merci au café. Et bien, en plus, c'est un bel endroit, mais aussi, on mange super bien. Oui, puis ça va rester toujours spécial parce que c'est la première fois que j'ai mis les pieds au Bas-Saint-Laurent, c'était ici. Je suis venue manger ici en m'en allant en Gaspésie, il ne faut pas le dire trop fort. Mais je suis arrêtée, puis j'ai adoré, puis je me suis dit que je devais revenir. Ça fait que c'est un peu ça qui a suscité ma curiosité sur le Bas-Saint-Laurent. Une belle entrée en matière. Quand même, ce n'est pas pire, ce n'est pas pire. Donc, ça fait vraiment partie de mes coups de coeur. C'est toujours un passage pour moi que je vienne dans la région ou un peu plus loin, j'arrête toujours de manger à la poissonnerie. Je trouve aussi qu'il y a un bon rapport qualité-prix, vraiment la fraîcheur, les aliments locaux, puis ce n'est pas trop cher pour les fruits de mer ou les poissons. Et avec le nouveau bistrot, c'est tout à fait sympathique. Oui, 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 c'est ça, ça a changé aussi. Oui, nouvelle décoration et tout. Je le conseille. On est chanceux d'avoir une poissonnerie comme ça à la région. C'est ça, poissonnerie, fruits de mer, vous êtes vraiment plus choyés qu'à Montréal parce que vous l'avez directement live. Parfait, bien écoute, ça fait le tour de ta chronique, Jennifer. Oui. Merci beaucoup et on invite les gens aussi à consulter son blog Moi, mes souliers, on retrouve un paquet de choses. C'est super intéressant. On attend Julie pour déguster la super recette. Ça va être bon. Toi, tu n'en as pas. Non, je n'en as pas. Donc Julie, tu nous as apporté nos assiettes. Ça sent bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Les couleurs sont belles. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh bien, moi, je vous ai fait un risotto d'orge, l'orge de Samuel ici, avec tomates séchées, safran, un petit filet d'huile d'olive de Samuel et Jérémy. Aussi, comme accompagnement, on a la salade au paprika fumé, vraiment inspiration espagnole, avec blé germé de Samuel. Aussi, sirop d'érable, de l'érablière savascale de Nathalie Lemieux. Et aussi, le verre-jus que j'ai utilisé pour remplacer le jus de citron dans la vinaigrette de la salade. Donc, tomates, poivrons, oignons et coriandres. C'est ça que je vous ai concocté. Parfait. Écoute, avant de goûter, on va trinquer. Donc, santé! Santé, Thomas! Santé, Julie! Santé! Merci, Samuel, Jennifer, Julie. Maintenant, c'est le temps de se bourrer la face. Allons-y! Bon appétit! Bon appétit! Très bon, Julie! Super, Julie! On t'engage! Je te fais avec moi tous les jours! Désolée pour les gens à la maison! Pour le plaisir des yeux à la maison. C'est les papilles. Julie, il y a des accompagnements. C'est pour faire quoi avec ça? Les olives, dans le fond, je me suis inspirée du côté espagnol. Les tapas, même la présentation, c'est un peu ça. L'esprit de partager comme les olives, comme ça ici, tout en mangeant. On a l'atome râpé, si vous voulez rajouter dans votre risotto. Un petit peu de persil frais haché aussi pour rajouter de la fraîcheur. Puis aussi du blé germé, si vous voulez en rajouter encore plus de vitamines. Très santé, très bon. C'est coloré. Super! Bon, mais là, c'est fini, on mange nos assiettes. À la semaine prochaine! Au revoir! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada